... Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'ACFranchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec les cafs de Régus, point S et la boîte à pizza. Un zoom sur la franchise Cyrillus. L'actualité business avec les actions d'ACFranchise au salon de franchise d'expo de Paris. Jean Sampère qui vous présente le franchise business club, puis la devinette d'ACFranchise. Le développement des cafs de Régus associés à une volonté de soutenir les franchisés du réseau dans leurs efforts de fidélisation de la clientèle ont amené la franchise, le domaine de Régus, à optimiser et simplifier le système de fidélisation installé à ce jour sur la trentaine de points de vente du domaine. C'est avec le logiciel de Néofide qui repose sur son fonctionnement en réseau et en temps réel et qui permet notamment d'émettre des bons d'achat en magasin et de contrôler instantanément les statistiques clients ainsi que les répartitions des ventes et ce, dès le passage en caisse. Pour développer sa notoriété en tant que spécialiste de l'automobile, le réseau point S a mis en place une communication avec un nouveau porte-parole et un nouveau slogan. C'est sur un ton toujours aussi décalé et direct que Patrick Bosseau revient sur scène avec le slogan « Pas de stress, il y a point S ». Ce slogan positionne l'enseigne point S comme la solution évidente au tracas quotidien des automobilistes. Le réseau de franchise La Boîte à Pizza vient de lancer un partenariat avec 4 grands chefs étoilés. Pendant un an, 8 recettes exclusives de pizzas gastronomiques, imaginées par les grands noms de la gastronomie, sont proposées dans l'ensemble des points de vente du réseau. La première pizza des grands chefs a été lancée début février. On attend la suite avec curiosité parce que chaque recette doit rester secrète jusqu'à son lancement dans le réseau de franchise. Zoom sur la franchise, Cirilus. La franchise de magasins Cirilus propose un concept de vêtements hommes, femmes, enfants, bébés et linge de maison. Cirilus a décidé cette année de se développer en commission affiliation sur ces deux concepts. L'un qui repose sur son offre globale d'habillement sur des surfaces de 150 m² et l'autre dédié uniquement à l'enfant et au bébé sur environ 100 m². La marque, qui réalise déjà 75% de son chiffre d'affaires en boutique contre 25% en vente à distance, vise en priorité la France, son premier marché. Elle y exploite actuellement 53 boutiques et également un corner au Galerie Lafayette Haussmann. Déjà présent dans les grandes agglomérations, Cirilus cherche davantage à s'établir dans des villes moyennes comme Montpellier, Aix-en-Provence, Colmar ou Pau. En parallèle, Cirilus mise sur l'Allemagne où elle compte 18 corners. La Belgique avec 4 points de vente déjà et la Suisse avec 2 magasins. Le franchisé Cirilus a un profil commercial. Il a des compétences en gestion et également en management d'équipe. Il dispose déjà d'un local en centre-ville, pas de centres commerciaux. Ou encore, il est apte à disposer d'un local dans les 6 mois. Au salon Franchise Expo de Paris cette année, Assez Franchise a souhaité mettre l'accent sur les franchisés. Avec de nombreux témoignages vidéo, qui sont-ils, que font-ils, deviennent-ils, pourquoi avoir choisi ce réseau plutôt qu'un autre. Assez Franchise sait à quel point il est important pour tous les candidats de pouvoir se projeter, écouter et s'intéresser à une franchise ou à un secteur en particulier. Retrouvez toutes les vidéos des témoignages franchisés sur Assez Franchise TV. Le pays à l'honneur à Franchise Expo, Paris cette année, était le Maroc. Assez Franchise et ses équipes de consultants spécialisés sur le Maroc étaient au cœur du village Maroc. Pour découvrir les franchiseurs marocains, rendez-vous avec les consultants spécialisés d'Assez Franchise, Jaffar Twilly et Lionel Metzboeuf de Rabat et de Casablanca. Que ce soit sur l'accompagnement ou l'aide au recrutement, ou encore pour créer votre franchise au Maroc, Assez Franchise intervient à tous les niveaux de développement. Assez Franchise lance le Franchise Business Club. Jean Saint-Père nous en dit plus. Franchise Business Club est né d'un constat que je fais depuis mon arrivée dans le monde de la franchise en 1975. Nous, les professionnels de la franchise, nous avons besoin de nous connaître, d'échanger des informations, de recevoir des informations concrètes qui vont nous aider dans notre métier. C'est le but de FranchiseBusinessClub.com. C'est à la fois une plateforme collaborative et un réseau social. C'est un réseau social pour nous aider à avoir un carnet d'adresse qui va nous aider dans l'exercice de notre mission quotidienne, mais aussi pour gérer notre carrière. C'est une plateforme collaborative parce que nous allons pouvoir y trouver des informations, des process, des outils, des localisations d'expertise. Nous allons pouvoir poser des questions et recevoir des réponses pro. Pour faire cette plateforme collaborative, nous avons choisi Niorbi, un spécialiste des plateformes collaboratives qui connaît bien le monde de la franchise. Et nous constituons actuellement le groupe de pionniers qui va être déterminant puisque c'est lui qui va constituer, construire le portail, qui va faire en sorte que ce portail puisse répondre à leurs besoins, à vos besoins. Rejoignez-nous si vous voulez avoir une influence sur ce que sera FranchiseBusinessClub.com dans le monde de la franchise. Place à la devinette à ces franchises. La semaine dernière, nous vous demandions quel sportif de haut niveau était présent au salon Franchise Expo Paris. Il fallait répondre Daniel Herrero, l'ancien joueur et entraîneur de rugby qui s'est reconverti dans le coaching d'entreprise. Cette semaine, connaissez-vous le slogan Feu Vert ? La réponse dans notre prochaine édition. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.